Comme vous le savez, il faudrait qu'on prenne assez de recul, assez de temps, pour être informé sur cette question. C'est pourquoi on a eu à noter cette lenteur. Je crois que c'est la voie de soi, que cette lenteur ait été constatée par l'ensemble, par les Sénégalais. Parce que je crois que le passeport diplomatique, c'est très sensible. C'est sensible et puis on parle encore de trafic. On parle également, n'est-ce pas, de députés qui sont censés être, n'est-ce pas, les représentants du peuple dans l'hémicycle. Alors, comme il y a toutes ces questions-là qui sont là, je pense qu'il faudrait nécessaire, il faudrait normalement qu'on prenne assez de recul, pour être bien informé afin de pouvoir édifier les Sénégalais sur cette question. Alors, il faut une bonne information pour pouvoir édifier les Sénégalais. Alors, on peut donner raison à Maître Papsen, qui a soutenu que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Alors, je crois bien que c'est un adage qui est devenu courant. Et à chaque fois que l'on veuille véritablement aller dans le sens ou aller contre, en tout cas, une chose, on dit tout simplement que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Mais on ne le disait pas, en tout cas, dans certains dossiers. Je crois qu'il faut être conséquent avec soi-même et se dire qu'effectivement, même s'il est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, il faut impérativement que la justice se fasse. Il faut que la justice se fasse véritablement et que l'on mette l'impunité de côté. Il faut que l'on ne sente plus cette justice assez déséquilibrée. Lorsqu'il s'agit de traiter des questions avec des connotations politiques, lorsqu'il s'agit en tout cas de traiter des dossiers dont les personnes accusées n'appartiennent pas à la mouvance présidentielle, mais on ne pouvait pas faire autrement que de saisir l'Assemblée nationale à travers le garde des Sceaux et par rapport à la levée de l'humilité parlementaire des députés, en tout cas, qui ont été cités dans cette affaire de trafic de passeport diplomatique. Maintenant, il ne faudrait pas que la montagne accouche d'une souris. Il faut impérativement que l'on laisse le soin aux enquêteurs, que l'on laisse le soin à la justice, véritablement de mener à bien l'enquête qu'il faut et véritablement de pouvoir... Pour des faits aussi graves, est-ce qu'on peut dire que la montagne va accoucher d'une souris ? Forcément, des responsabilités seront situées. Oui, les responsabilités seront situées, mais vous savez, on ne peut pas trafiquer des passeports diplomatiques au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui délivre des passeports diplomatiques. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui signe à travers le président de l'Assemblée nationale ou à travers les membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale en tant qu'institution, et par rapport justement aux députés qui sont en tant que représentants du peuple, ceux-là sont saisis à travers des documents donnés au service protocolaire. Le service protocolaire fait ce qu'il faut faire, autrement dit transmettre acquis de droit, à ceux-là en tout cas qui ont le pouvoir de signer le passeport diplomatique. Donc il faudra que l'enquête véritablement puisse suivre son cours normal et véritablement aller vers toutes les ramifications autour justement de ce trafic. Parce qu'en réalité, on le sait pertinemment, il peut y avoir, je ne dis pas forcément, mais en tout cas il peut y avoir carrément des complicités, en tout cas ou en dehors de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire, en tout cas dans le salon, dans le bureau, en tout cas de certains fonctionnaires qui ont droit en tout cas de signature par rapport justement à ces passeports diplomatiques. Alors on parle de trafic de passeports diplomatiques. Est-ce qu'on peut dire ou bien comprendre que ça ne se limite pas forcément justement à ces deux députés ou à l'Assemblée nationale et que ça va au-delà de l'hémicycle ? Bien évidemment, ça va au-delà de l'hémicycle. Parce que vous savez que l'obtention, n'est-ce pas, d'un passeport diplomatique ne se fait pas comme ça du tout, 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 du tout. Ça passe par des ramifications comme l'a si bien dit M. Mbao. Bon, d'abord, il faudrait que le ministère, le ministre des Affaires étrangères elle-même, qui est donc remettre à cette...